Par sincère, je me prosterne Brisé par ma vie passée Saint-Esprit vient restaurer C'est ta honté Qui mène à la repentance Vers le cœur de Dieu Ton cœur Shalom, shalom, shalom Bienvenue dans notre numéro Le cœur de Dieu Shalom, shalom, shalom Bienvenue dans notre programme Que Dieu vous bénisse depuis chez vous Vous êtes merveilleux Oh, soyez béni, béni, béni Nous voulons prier le Seigneur We would like to pray the Lord Father, we bless you For this moment We pray that your presence Lead us in strength In your spirit Whatever we do Whatever we say Que tout te glorifie Honore ton nom Père Attais un cœur Transforme une vie Restaure une âme Restaure une âme Heal un corps Par ta parole Je te rends grâce Au nom de Jésus Amen Alors nous sommes à notre émission Le cœur de Dieu La semaine dernière Nous avons parlé de Jésus Le seul Sauveur Nous continuons avec ce thème Jésus le seul Sauveur Nous continuons avec ce thème Jésus le seul Sauveur Alors le texte que nous allons lire C'est Luc 19,10 Car le Fils de l'homme Est venu chercher Et sauver ce qui était perdu C'est Jésus qui parle dans ce texte Jésus dit qu'il s'est comporté En fils de l'homme Mais il avait une mission spéciale Jésus avait une mission spécifique Il est venu chercher Les brebis qui étaient perdus Les brebis qui n'avaient pas de berger Il est venu les chercher Avec lui Acte 16,31 Paul et Silas répondent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Et tu seras sauvé Et toi et ta famille Tu crois Tu seras sauvé Et tu seras sauvé Ca dit que le salut doit être une affaire De toute la maison Quand les parents sont sauvés Quand les parents sont sauvés Les enfants Tous ceux qui sont sauvés De plus ou de loin Vous avez été sauvés Alléluia 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 Jésus est le seul sauveur Les amis au monde On a eu de grands leaders On a eu de grands personnages On a eu de grands personnages Le seul sauveur Le sauveur de l'humanité Lui est la réponse à toutes les questions Il est la solution à tous les problèmes Il est la solution à tous les problèmes Jésus le seul sauveur Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Et tu seras sauvé Et ta famille Sauveur de l'amour éternel Sauveur de l'amour éternel Sauveur de l'amour éternel Sauveur de la maladie Sauveur de la maladie Sauveur de tous les problèmes Qu'il t'environne Il sauve de tout Il ne sauve pas en moitié Il sauve tout Donc il tient compte de l'homme tout entier Et puis il tient compte de l'homme tout entier Il ne s'offre pas au niveau de l'âme Il ne s'offre pas au niveau de l'âme Il penneut l'âme Mais il agit dans le corps Et aussi dans le corps Il pourrait au besoin de l'homme Il est le unique sauveur Et il est le seul sauveur Alors bien aimé frère Quelles sont les bénédictions Quelles sont les bénédictions Que qui vient dans le salut de Dieu Que apporte Jésus Quand Jésus vient dans votre vie Qu'est-ce qu'il apporte comme salut Qu'est-ce qu'il apporte comme bénédiction Qu'est-ce qu'il apporte comme grâce Quelles conséquences N'est-ce pas qu'il amène quand il vient dans notre vie Les amis il y a plusieurs conséquences Il y a plusieurs bénédictions Et quand il n'y a pas de conséquences Il n'y a pas de conséquences positives Premièrement Nous avons été pardonnés Donc quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un Il te parle de tout péché Il te parle de tout péché Lisons actes 2.38 Pierre leur dit Repentez-vous Repentez-vous Et que chacun de vous Sois baptisé au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevez le nom du Saint-Esprit Et vous recevez le nom du Saint-Esprit Quand nous recevons Jésus dans notre vie Nous recevons automatiquement le pardon de nos péchés Nous avons été pardonnés de tous nos péchés Il enlève le péché Il efface complètement le péché Et l'enlève le complètement C'est intégral C'est pas à moitié Écoute-moi bien Les amis Quand la Bible dit Jésus est mort à la croix Pour nous délivrer de nos péchés Jésus est mort à la croix Pour nous pardonner C'est vraiment nous pardonner Jésus ne pardonne pas à moitié Et il n'y a pas de casse de péchés Il n'y a pas de casse de péchés Le péché reste le péché Le péché reste le péché Et si il te pardonne Il te pardonne Quelque soit le péché Il forgives you Il forgives you All your sins Même si tu as tué Tu as volé Tu as stoned Tu as menti On t'a dit que ton péché La Dieu ne pourra jamais te pardonner Je te pardonnera Mais il va le faire Certains vont continuer A t'accuser Que ton péché Ne peut pas te pardonner Que ton péché Parce que l'humance de ton péché Ne peut pas amener Dieu à te pardonner Dis-lui que c'est faux Dis-lui que c'est faux Dis-lui que c'est Satan Qui est en train de parler en toi Dis-lui que c'est Satan Qui est en train de parler en toi Parce que Jésus 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 Est venu pour me donner le pardon Et le pardon se trouve en lui Et le pardon se trouve en lui Non qui me dit Il me pardonne Quelque soit le péché Que j'ai commis Ma soeur Mon frère Je ne sais pas le péché Que tu as commis Mais Jésus t'a dit Qui te pardonne Mais Jésus t'a dit Qui te pardonne Il suffit seulement D'aller vers lui Et lui dire Seigneur J'ai péché contre toi Pardonne moi Donc le premier pardon que Dieu donne Donc le premier pardon que Dieu donne C'est d'abord nous pardonner C'est d'abord nous pardonner De ce que nous avons marché longtemps Loin de sa présence Loin de lui Il nous pardonne Et il nous introduit Dans son royaume Dans son royaume Amen Deuxième bénédiction Notre culpabilité Est enlevé Il est enlevé Donc le salut Nous délivre Toute accusation Et par conséquent Toute punition Pour nos péchés passés Dieu est pass Dieu oublie cela Les amis Tout péché mérite une punition All sins deserve punishment Mais quand Jésus vient à la vie Il est enlevé Il est enlevé Il est enlevé Pas de punition Donc il délivre la culpabilité Dans les accusations du diable Sur tout autre Tous les jours Il te rappelle cela Il te rappelle cela Et qu'il te rappelle cela Il te rappelle cela Il dit à Satan J'ai accepté Jésus Dans ma vie Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus sur le poids de l'accusation Je ne suis plus sur le poids de la condamnation Je suis un homme libéré Je suis un homme libéré Je suis un homme libéré Alléluia Amen Jésus est le seul sauvage Jésus est le seul sauvage Il te délivre de la culpabilité Ne sois plus coupable quoi que ce soit. Parce que Jésus a payé à la croix. Il est le seul sauveur. Il est le seul sauveur. Si tu crois que tu es sauvé. Non seulement ça. Jésus nous sommes en paix avec lui. Nous sommes en paix avec lui. Nous sommes en paix avec lui. Et Romain. Romain au chapitre 5. Romain au chapitre 5. Romain au chapitre 5. Le verset 1. Verse 1. Le verset 1. In verse 1. The Bible says. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Parce que Jésus nous a justifié. Nous avons la paix avec Dieu. Comprenez bien. Quand Jésus vient d'une vie. Il rétabille la paix entre lui et toi. Non seulement cette paix. Mais quand tu reçois la paix dans ton coeur. La paix avec Dieu. Mais la paix avec toi-même. Tu es coublé. Mais quand Jésus vient. Il étabille la paix. Tu te réconcilies avec toi-même. Tu te réconcilies avec Dieu d'abord. Parce que c'est donc sa paix. Parce qu'il vous a donné la paix. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un. Il apporte la paix. Et il apporte la paix. Et cette paix. Et cette paix. Ce n'est pas comme les hommes. Même si les hommes tenaient de l'argent. Pour avoir la paix. Tu es dans une maison. Où tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de soucis. Mais tu verras qu'au fur et à mesure. Mais tu vois. Quand il y a une situation. La paix par toi-même est dotée. Parce que c'est une paix éphémère. Mais quand Jésus vient. Il est en place d'avoir la paix avec toi. Parce que vous étiez en problème. Vous étiez séparés. Vous étiez séparés. A quoi du péché ? Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Mais quand il vient dans ton cœur. Il crée une relation d'amour. Il crée une relation de paix et fils. Il crée une relation de paix et fils. Il crée une relation de paix et fils. Alléluia. 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 Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Les amis. Mes amies. Jésus apporte quoi encore ? La bénition que Dieu apporte encore. La colère de Dieu est apaisée. Le salut. Nous sommes la colère de Dieu. Le salut. Nous sommes la colère de Dieu. Dieu est le mal. Dieu est le mal. Dieu punit d'une manière ou d'une autre. Dieu punit d'une manière ou d'une autre. Dieu punit d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que la colère de Dieu se renvoie du ciel. Le Bible dit que la roche de Dieu vient de la mort. Contre toutes les justices. Mais le salut nous délivre de la colère de la vie. Le salut délivre de la colère de la vie. Le salut délivre de la colère de la vie. Les amis qui sont sous le poids. Les amis qui sont sous le poids. Sont sous le poids de la colère de Dieu. Sont sous le poids de la colère de Dieu. Under the warmth of God. Lisons un Jean. 1 Jean 2. 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 Il est lui-même. Il est. Une victime expiatoire. Pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres. Et non seulement pour nous. Mais aussi pour eux. Pour ceux du monde entier. Mais aussi pour les sins du monde entier. Le monde entier. Hallelujah. Amen. Donc Jésus est venu apporter. N'est-ce pas. Jésus est venu apporter. La paix. Jésus a apporté la paix dans le monde. Hallelujah. Amen. Non seulement ça. Non seulement ça. Nous sommes des créatures nouvelles. Nous sommes une nouvelle création. Quand Jésus vient. Il fait de toi une nouvelle personne. Une nouvelle création. Une nouvelle création. Tu deviens naître nouveau. Tu rends à la famille de Dieu. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme spécial. Tu es un homme sacré. Tu es un homme sacré. Tu es une femme sacrée. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes. Toutes les choses sont passées. Et voici toutes choses. Et tout. Sont devenu nouvelles. Parce que Jésus. Parce que Jésus est venu en toi. Il apporte la paix. Il apporte la paix. Il apporte la paix. Et il fait de toi. Et il fait de toi. Un enfant du royaume. Il fait de toi. Il fait de toi. Une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Un nouveau acte de naissance. Un nouveau acte de naissance. Un nouveau casé judiciaire. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. De Corinthiens. 2 Corinthians 5.17 La Bible dit. Si quelqu'un en crie. Il est devenu une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes. Sont passées. Et voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens quelqu'un de bacturier. Tu deviens quelqu'un de sacré. Tu deviens quelqu'un de sacré. A même t'agir sur la terre. Parce que tu appartiens maintenant au royaume des cieux. Tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Tu ne es plus dans le royaume des ténèbres. Ton corps physique est sur la terre. Mais ton esprit est en connexion avec le royaume des cieux. Mais ton esprit est en connexion avec le royaume des cieux. Si un sorcier te cherche. Il ne pourra pas t'avoir. Parce que ton esprit. Il est dans le royaume des cieux. Ton esprit. Il est en contact avec le royaume. Donc tu deviens une nouvelle personne. a new person that's why when you are christian you should walk you should be proud because you are not nobody certain to not come and accuse about your past you said that your past is past because you start saying you know what you did yesterday you killed people you do abortion you stole and you did a very wrong thing you are not supposed to be a christian tell him i am becoming a new creature the office has passed now new has come because of jesus because of jesus my beloved it's not just that you have been adopted in the family of god you have been adopted in the family of god john 1 12 says to all who did receive him to those who believe in his name he gave the right to become children of god the word of god has given you power to become children of god jesus has given the power to become children of god if you have received jesus in your life heaven gives you power so you are just not anybody to all who have received him who believe to his name he has given the power to become your destiny depends on what you believe your destiny depends on what you believe it depends on what you are believing you believe in jesus christian you believe in jesus you become child of god what do you believe c'est ce que tu crois présentement qui determine ta destinée what you believe now is will be determined for your destiny whom do you believe my beloved listen to me tu es enfant de dieu you are a child of god ne laisse pas satan te raclapper par ton passé ne laisse pas l'ennemi te raclapper par ton passé parce que tu es un enfant de dieu un enfant de dieu passe tête haute un enfant de dieu tu marches tu marches tu marches sur la puissance sur l'ennemi so my beloved tu as le pouvoir tu as le pouvoir tu as le pouvoir tu as mis dans la maison de un sorcière tu as mis dans la maison d'un enfant ou 형 réalise que tu as le pouvoir réalise que tu as le pouvoir réalise que tu as le pouvoir toiיפ te chasse de la maison ou bien ouais laisse sa maison il te laisse la maison parce qu'il ne peut plus sortir la nuit à cause de toi parce qu'il ne peut plus sortir la nuit parce que tu dois dans sa maison parce qu'il y a Dieu qui a créé toute chose à vivre en toi parce que le grand Dieu est dans toi tu es devenu un homme de la cité céleste donc le sorcerer doit te supplier de quitter sa maison parce qu'il va reprendre ses choses le witch will ask you gently to get out of his house est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que tu n'es pas clavé pour toi-même ? parce que tu es un être merveilleux parce que la puissance de Dieu réside en toi parce que la puissance de Dieu réside en toi ce n'est pas tout ce n'est pas tout comme tu es devenu enfant de Dieu le Saint-Esprit habite en toi 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 Romain 8-11 Romain 8-11 il est dit et si l'Esprit de celui qui a resté Jésus-Christ le Saint-Esprit habite en nous le Saint-Esprit habite en nous le Saint-Esprit habite en nous ça veut dire que Dieu habite en toi donc quand tu marches réalise que Dieu habite en toi tu marches avec l'Esprit de Dieu il est ton ami maintenant il est ton ami quand tu vas à la gauche je te dis c'est pas là-bas il te dirige maintenant il te dirige maintenant quand tu ne fais le mal ton cœur va pas quand tu veux faire les choses ton cœur va pas il te dit c'est pas bon il te dit c'est pas bon quand tu commets le péché tu dis ce que je fais c'est pas bon il te convient change 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 Alléluia l'Esprit de Dieu habite en toi Bien aimer frère bien aimer frère le salut Jésus est un sauveur excellent Jésus est un sauveur excellent He's an excellent Savior Alléluia Alléluia Bien aimer frère c'est pas tout Jésus devient notre avocat il devient notre avocat il devient notre avocat 1 John 2 1 1 John 2 1 1 John 2 1 Écoutez ce qu'il lui dit Let us see what the Bible says Alléluia Amen 1 John 2 1 1 John 2 1 Il est dit 2 gens 1 gens autant pour moi 2 1 Mes petits enfants Je vous écris ces choses Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez pour un So that you will not sin Et si quelqu'un a péché Mais si quelqu'un a péché Nous avons un avocat We have an advocate With the Father Jésus Christ le Juste Jesus Christ le Righteous One Alléluia Amen Si quelqu'un a péché Nous avons un avocat We have an advocate With the Father Jésus Christ Jesus Christ The Righteous One C'est notre avocat He's our advocate Ne sois pas culpabilisé Do not be Ne sois pas accusé Par Satan Il y a un avocat là-bas We have an advocate Qui attend que tu viennes vers lui Pour dire Je pardonne moi Il est là Il intercède pour toi Pour que Satan ne puisse pas T'opprimer Les amis So my beloved Quand nous avons Jésus Nous avons beaucoup de bénédictions Il y a le moment de bénédictions So many blessings in us Jésus sauve Jésus est un sauveur particulier Jésus est un sauveur particulier Quand il nous sauve Nous sommes délivrés du pouvoir de Satan Nous sommes délivrés du pouvoir de Satan Et de son royaume de ténèbres Donc il nous délivre du pouvoir de Satan Et de son royaume Nous devenons membres de notre royaume Nous devenons membres du royaume de Dieu Colossiens 1-13 Qui nous a délivrés la puissance de ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume du fils de son amour Il nous a délivrés la puissance de ténèbres Dans son royaume Dans le royaume de ténèbres Et nous a transportés Donc voyez un peu ce que vous êtes En même temps physiquement vous êtes là Mais spirituellement vous êtes dans le royaume de Dieu Donc Satan n'a plus de pouvoir Sur vous Voilà pourquoi un saucier ne peut pas manger Un enfant de Dieu Parce que pour manger un enfant de Dieu Il s'est tout un protocole C'est compliqué C'est compliqué Voilà Voyez un peu Pour ceux qui font les crimes rituels Vous allez voir les crimes rituels Vous allez voir les crimes qui font les crimes rituels Ils ont du mal Parce que c'est C'est spirituel Parce que c'est spiritual Quand vous vous attrape Il faut qu'ils rentrent en contact avec votre esprit Il faut qu'ils apprivoisent à mort votre esprit Avant de vous tuer Mais si ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à bêtiser votre esprit Parce que vous êtes une bête pour eux Vous ne valez absolument rien pour eux You don't have any value for them Voilà pourquoi ils votent sérieux avec le Seigneur That's why you need to be serious with God Alléluia Amen Nous allons terminer Il y a tellement beaucoup de bénédictions We are going to finish Nous avons la vie éternelle We have an everlasting life Nous allons vivre éternellement We are going to live Eternally In the kingdom of God Jean 3 16 In John 3 16 Says Car Dieu a tant émer le monde For God so loved the world Il a donné son Fils unis He has given A fait et qui compte So that whoever believed Believed in him Shall not perish Mais qu'il est la vie éternelle Mais qu'il est la vie éternelle Il est la vie éternelle Vous croyez en Jésus Vous avez la vie éternelle Vous avez la vie éternelle Vous avez la vie éternelle Jésus est un sauveur Jésus est un sauveur Jésus est un sauveur Les amis retenez ça My beloved remember Vous qui me suivez When you are listening to me Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus You never give your life to Jesus Quelque soit le péché que vous avez commis Whatever the sin that you have committed Jésus est sauveur Jésus est le seul sauveur Il est le seul sauveur Il est le seul saveur Il ôte le péché du monde Il ôte le péché du monde Il peut te pardonner Il peut te pardonner Il peut te pardonner Quelle soit l'animation de ton péché N'a pas peur De venir à Jésus De venir à Jésus De venir à Jésus N'a pas peur De demander pardon Il est capable de te pardonner Et te donner la vraie paix Parce que le roi de Dieu Appartient à tous ceux qui sont Belonges à lui Belonges à Jésus The one who has Jésus Amen Et ce jour A ce jour Et ce jour Et ce jour là Dans la vie éternelle La Bible dit dans Apocalypse 7 A pas du verset 9 Et il criait D'une voix forte En disant Le salut est à notre Dieu Qui assis Sur le trône Et à l'agneau Là nous serons en présence C'est le cri de racheter Qui se tiendront Autour du trône Quand l'univers se dissout Avec les fracasses Que les hommes sont saisis De terreur C'est le premier Cri de racheter Qui après avoir Enfin gagné la maison du Père Se rendre compte De ce que D'être perdu Ou sauvé Quand nous serons là Nous allons nous rendre compte Le fait d'être perdu Ou le fait d'être sauvé Bien mes frères Merci pour ce deuxième numéro Jésus est le seul Qui saut Jésus est le seul Sauveur Il n'y a pas dans le monde Un homme qui peut vous dire Veux pécher Si vous sont pardonnés Il n'y a personne Dans le monde Qui peut vous prier Et ils vous sauvent Et la semaine prochaine Nous allons voir Un autre Tu me recevres Jésus Un autre part Pour Jésus Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Donc Jésus Est le seul sauveur du monde Rétenez que Jésus Est le seul sauveur C'est lui qui pardonne Tout péché C'est lui qui guérit C'est lui qui lui donne La vie éternelle Si tu crois en lui Tu as la vie La vie en abondance La vie sur la terre Et la vie après la mort Alors croix en Jésus Croix en Jésus Et tu seras sauvé La Bible dit Si tu invoques L'Homme du Seigneur Tu seras sauvé Tu peux invoquer L'Homme du Seigneur Je ne sais pas Dans quel domaine Tu n'as pas Jésus Tu n'as pas Jésus Tu n'as pas Jésus En poc l'Homme du Seigneur Je suis dans une situation critique présentement Je prêche Tu as une douleur Tu es malade Tu es malade Depuis des années sûrement Mais tu ne crois plus Je te dis Jésus est le seul sauveur Je vais prier pour toi maintenant Je vais prier pour toi Je vais prier là où tu es Pose la main là où tu es Pose la main là où tu es Je vais prier pour toi Tu n'as pas Jésus dans ta vie Tu ne as pas Jésus Tu vas prier avec moi Parce que Jésus va te visiter 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 Parce que je te rends grâce Pour ces bien aimés Qui ont les mélevés Parce que les vieux Parce qu'ils veulent te connaître Parce qu'ils veulent te connaître Parce qu'ils veulent te connaître Au nom de Jésus Recevez la vie de Dieu Que vos cœurs soient ouverts Que vos cœurs soient ouverts A recevoir Jésus dans vos vies Comme votre sauveur Et votre Seigneur personnel Maintenant il n'y a jamais qu'il soit enraciné dans votre cœur au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus toi qui es malade toi qui as mal au dos tu as mal à la poitrine tu as un cancer je ne connais pas le mal que tu as maintenant je ne pose la douleur je demande à la maladie de quitter ce corps je demande à ce corps au nom de Jésus lâche ce corps au nom de Jésus lâche le nom de Jésus lâche le nom de Jésus lâche le nom de Jésus recevez la restauration au nom de Jésus recevez la restauration au nom de Jésus je te rends grâce à toi je sais que tu m'exhaustes toujours dans le nom de Jésus Amen Hallelujah Me voici je viens à toi d'un cœur sincère je me brosse terre brisée par ma vie passée sans esprit je sais que tu m'exhaustes toujours dans le nom de Jésus je sais que tu m'exhaustes toujours dans le nom de Jésus